et bien bonjour ah bah je bricolais moi tranquille bonjour à vous bonjour on se retrouve un petit unboxing exactement max sur le unboxing de fragrance alors fragrance qu'est ce que c'est ça se base sur une sur deux sur de l'olfactif sur quelque chose qu'on ne peut pas ni toucher ni voir et sur des odeurs l'idée ça va être de je vais te spectateur on met un spectateur a de côté le spectateur de b on lui met un petit peu de petit sang bon dans la main tac 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 on lui demande de sentir sa main ça sent la cerise admettons on va prendre l'odeur de la cerise de sa main qu'on va jeter dans la main du second spectateur quand il va sortir à nouveau sa main ça ne sent plus rien quand on demande au spectateur de sentir sa main le spectateur a ça va sentir la cerise là je voulais fait vraiment des bruits de décorages l'effet bam basique vous êtes sur le voyage d'une odeur d'un spectateur à un autre c'est présentable de plein de façons ten close up style pk touch c'est qu'un hypnose et pseudo hypnose bien sûr oui la sensation de retirer une odeur bien entendu donc c'est un tour qui d'un créateur qui s'appelle calyx que vous connaissez je pense maintenant tous un petit lapin lyonnais ça c'est le produit l'unboxing il est facile parce qu'il n'y a même pas besoin de d'unboxing il n'y a qu'à retourner les tuyaux c'est un sharpie vous êtes sur un sharpie qui va faire une grosse partie du travail bah alors ce qui est oui pardon excuse moi je te sens bien et ce qui est surtout génial c'est que vous pouvez soit l'utiliser et l'avoir en pleine vue c'est à dire que vous utilisez le gimmick devant le spectateur soit vous en servir simplement de chargeur d'odeur et en fait les gens ne le voient jamais donc les deux utilisations sont possibles les deux utilisations sont malines parce qu'on va pas l'utiliser pareil dans les deux cas vous avez juste ça que vous recevez en plus aussi qui est un petit pulvérisateur un petit pulvérisateur mais que vous trouvez partout qui lui n'est absolument pas spéciale et puis et puis voilà donc en fait là je vais je pour que vous puissiez vous rencontre un petit peu de la puissance de de la routine je vais vous montrer une vidéo que j'ai enregistré en conditions réelles du coup lors d'une prestation ou la partage maintenant vous commencez à connaître le concept je vous emmène en prestation avec moi pour qu'ils cd produits magic dream et là on va tester fragrance on va tenter de voir quelles sont les réactions du public c'est parti on va tester une petite expérience ensemble et cette expérience là je voudrais que ce soit toi qui l'a dit ok lola j'ai dans les mains un parfum et je te laisse sentir tu vois c'est genre de parfum quand tu l'as tu peux pas t'en dépêtrer tout de suite donc je vais te demander je vais te faire un petit cadeau tu vas poser ta main à plat comme ça et je voudrais dans l'autre sens s'il te plaît et je voudrais juste tu vois mettre un tout petit peu de parfum dans ta main et du coup tu peux si tu veux prendre le temps de sentir à nouveau est-ce que tu arrives à identifier l'odeur on est sur quelque chose que tu connais oui donc c'est pas grave oui je sais c'est un bonbon ah effectivement c'est le truc qu'on met dans la bouche quand j'étais gabim c'était un spray qu'on mettait dans la bouche un coup de fraise ok lola je voudrais que tu imagines juste une seconde cette odeur si je l'attrape elle disparaît ok si je la remets à cet instant précis elle réapparaît attends lola imagine tu veux bien poser tes mains comme ça je voudrais juste te laisser imaginer que je puisse attraper l'odeur qui est là et la déposer dans ta main prends ta main et sens ta main est ce que tu sens l'odeur apparaître dans ta main qu'est ce que tu sens et dans ta main maintenant l'odeur a totalement disparu je te laisse regarder eh ben je vous souhaite une excellente soirée prenez soin de vous et au plaisir de vous croiser ok merci donc on a pu voir du coup la réaction des personnes qui s'en intervue c'est émerveillant c'est calyx nous l'avait présenté nous quand il là dans notre je sais plus quel rendez vous c'est le deuxième ou troisième et les réactions les réactions c'est ça à chaque fois c'est fou on n'a pas l'habitude de jouer avec ça en fait c'est ça c'est en fait vu que c'est invisible et imperceptible à ouvre des portes auxquelles on n'aurait jamais pensé un magicien je crois que c'est nelson qui avait appelé calyx en lui disant calyx en compte grâce à fragrance j'ai pu faire un tour de magie à une personne malvoyante oui et en fait parce que ça joue sur le sens de l'odorat et c'est joshua jay dans son super tour out of sight une introduction dans laquelle il dit un jour on m'a demandé de faire un tour de magie à une personne qui était aveugle et je me suis rendu compte en fait tromper de la faire de la magie c'était tromper la vue et faire autre chose que ce qui trompe la vue en magie on n'a pas forcément l'habitude il n'y a pas grand chose là et là ça rentre dans ce cadre là et c'est un outil pour moi indispensable à avoir non puis c'était c'est vrai que c'est comparé au niveau de l'effet à un autre tour qui est un méga classique double crosse là j'allais dire l'avantage de fragrance c'est qu'il n'y a rien qui se perd le double crosse c'est juste génial comme effet mais ce que vous les gens ont encore perdu le temps pour on essaie c'est un complément parce que combien de fois ça nous arrive de faire double crosse et puis d'abord quelqu'un qui vient nous voir après qui nous dit tu peux lui faire le tour avec la croix qui apparaît dans sa main le mec qui vous spoil le tour complet c'est impossible pour vous de le faire après on peut avoir aussi tu peux venir me faire le tour de l'odeur qui sauf si tu le gardes en deuxième shot oui moi parce qu'il ya l'idée de présentation dont tu parlais dont a parlé une fois de yoann et en reparler là ouais en fait au lieu de dessiner une croix la deuxième fois qu'on vous demande double crosse vous dessiner une cerise et vous allez faire comme si vous n'arriviez pas à enlever la cerise de votre main mais par contre vous faites voyager l'odeur et apparaître dans la main de l'autre spectateur donc en fait ça marche dans les deux sens si vous faites d'abord double crosse et qu'on vous redemande du coup dans la fin voilà vous faites par exemple si jamais vous on vous demande après de refaire le tour avec avec du coup avec l'odeur qui voyage vous pouvez faire voyager la croix ensuite fin les deux ne choqueraient pas de verser le set comme ça et ça marche quoi ouais tout en fait pour tous pito bye bye prenez soin d'où pour tous pire on 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 on